Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un professeur d'éthique qui vient de publier un livre qui s'intitule « Vivre en chrétien aujourd'hui ». Louis Schweitzer, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Alors, vous avez participé à la publication de ce livre « Vivre en chrétien aujourd'hui », « Repère éthique pour tous ». Pourquoi un tel livre ? Au fond, je crois parce que… Alors d'abord, il y avait un premier livre qui était un livre plutôt sur les grands points de la théologie. Oui, c'était une fois réfléchi. Voilà, qui avait eu un vrai succès. Et au fond, on a voulu faire un peu la même chose sur la question éthique. Continuer au fond, permettre à des personnes qui veulent s'intéresser à l'éthique, aux problèmes, aussi bien sur les principes que sur les questions pointues, d'avoir un livre de référence. Alors, il y a beaucoup d'intervenants dans ce livre. Et la démarche a été d'écrire un livre qui soit à la fois intelligent et facile à lire, sans être un technicien de la chose et sans vocabulaire trop compliqué. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous développez au début certains principes d'éthique chrétienne. Alors, dans le milieu évangélique et protestant, c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu historiquement comment les choses se sont passées, on découvre qu'il y a vraiment toute une série de manières différentes de faire de l'éthique. Alors, expliquez-nous un peu cette, ou décrivez-nous un peu cette variété du paysage. Oui, effectivement, malheureusement, ou je ne sais pas, mais une très grande variété et qui date depuis la Réforme. On peut très bien imaginer, à l'époque de la Réforme, vous aviez d'un côté, puisque nous sommes en Suisse, Calvin qui disait l'écriture seule, les anabaptistes qui disaient l'écriture seule, et… Du côté de l'Allemagne, il y a un certain Luther qui disait aussi la même chose. Alors, bien sûr, bien sûr. Et sur le plan éthique, ils sont arrivés à des conclusions radicalement différentes. Une église, l'église de Genève, très liée à l'État et avec la capacité d'user la force pour maintenir la bonne doctrine, et puis des non-violents radicaux… Du côté de Zurich, et puis après, ils sont remontés un peu l'orin avec les anabaptistes. Exactement. Voilà. Et les anabaptistes, juste pour dépeindre leur spécificité, donc une valorisation très très forte du serment sur la montagne. Exactement. Et avec cette vision radicale, non-violente, d'une… Alors, avec une nouveauté aussi un peu extraordinaire pour l'époque, c'est l'église qui n'est plus la fonction religieuse d'une société donnée, mais qui est la communauté des disciples, donc indépendante de l'État. Alors, on voit bien cette diversité au niveau du paysage. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir quand même de spécifique par rapport à chacune de ces méthodes, de ces manières de faire de l'éthique ? Je crois que quand on est protestant, ou quand on est évangélique à fortiori quelquefois, la référence fondamentale, c'est l'écriture. Donc là, la Bible est quelque part le socle sur lequel on élabore sa réflexion égique. Je pense que quand on est protestant, c'est inévitable. Le problème, c'est qu'on croit souvent, quand on dit l'écriture, quand on dit l'écriture seule et l'écriture à pleine autorité, on croit qu'on a résolu le problème, alors qu'en fait, on a posé le problème. Parce que comment on va la lire, cette écriture ? Et le texte biblique, il s'étale sur des siècles et des situations politiques, historiques complètement différentes, des gens littéraires complètement différents, etc. Ce qui fait que vous pouvez très bien, et c'est malheureusement ce qui s'est passé dans l'histoire, et ce qui se passe aussi aujourd'hui, si on regarde les protestants, en prenant tel ou tel passage, aboutir à des conclusions. On construit une étique spécifique. Voilà, et aboutir à des conclusions très particulières. Donc, la démarche qui a été la nôtre, et la démarche qui est la mienne, c'est d'essayer de discerner quelle est la bonne manière de lire l'écriture. Comment lire l'écriture ? Non pas en prenant ce qu'on a envie de prendre, mais essayer de comprendre, au niveau de la méthode, lire l'écriture en relief. Oui, c'est votre formule, vous l'utilisez régulièrement, alors concrètement, lire l'écriture en relief, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, je crois, pour nous qui sommes chrétiens, que toute l'écriture, nous le croyons, est inspirée de Dieu. C'est une position, je dirais, très classiquement évangélique, inspirée de Dieu, et qu'elle est révélation de Dieu. Mais elle n'est pas forcément toute entière révélation intégralement pour nous et complètement pour nous. Dieu se révèle dans l'histoire, et donc il y a tout un déroulement de cette révélation. Donc concrètement, ça veut dire que certains textes sont peut-être plus importants que d'autres ? Oui, pour nous, en tout cas. Et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de voir ce qui est plus important et qui doit être quelque part interprété par tel ou tel prisme ? Eh bien, je pense que l'important, c'est de comprendre quel est le centre, quelle est la lumière centrale qui va éclairer l'ensemble. Je crois que pour un chrétien, le Christ, Jésus, si nous croyons qu'il est vraiment la parole de Dieu faite chair, deuxième personne de la Trinité incarnée, etc., il est évidemment le sommet de la révélation. Quand Jésus dit « celui qui m'a vu a vu le Père », on peut difficilement aller au-delà au niveau de la révélation. Et donc pour nous, pour moi, un chrétien, c'est d'abord un disciple de Jésus-Christ et toute la Bible va être absolument capitale, mais lue à la lumière du Christ, à la lumière de l'interprété. Et concrètement, comment ça se passe ? Vous vous lisez un texte de l'Ancien Testament qui parle d'un certain sujet, vous ne pouvez pas construire immédiatement un discours éthique à partir de ce texte ? Exactement. Si par exemple, je lis que l'adultère est un péché grave qui mérite la mise à mort, dans l'Ancien Testament, c'est le cas, des personnes qui ont commis l'adultère. Ça nous dit quelque chose de très précis. Et puis, forcément, nous, nous allons penser à Jean VIII, cet épisode où Jésus rencontre une femme adultère, et on vient de trouver Jésus pour lui dire « alors, qu'est-ce qu'on en fait ? » Moïse nous dit de lapider une telle femme, et Jésus, finalement, renvoie les gens à leur responsabilité personnelle en disant que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ils s'en vont, petit à petit. Après, ils se retournent vers la femme qui avait été placée là, en disant « moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Donc, la dimension de péché qui est dans l'Ancien Testament, elle est toujours présente. Il ne dit pas « ce n'est pas grave ». Il n'y a pas d'atténuation. Pas du tout, pas du tout. Mais la relation avec la personne change du tout au tout. D'un côté, on a l'élimination du pécheur. De l'autre côté, on a l'amour de Jésus pour cette personne qui l'invite à changer de vie. Et voilà, je pense que vouloir prendre simplement l'Ancien Testament serait pour nous une erreur éthique grave, je pense. Donc, on garde, et Jésus garde tout à fait la qualification de l'acte, de dire « l'adultère est un péché », mais on aime la personne, Jésus aime cette personne et lui propose une nouvelle vie. Ce qui est aussi intéressant, en tout cas, dans cette mise en relief du donné biblique que vous mettez en place, c'est que vous tenez aussi compte des Épitres, finalement. Jésus est central, mais c'est intéressant de voir en même temps comment est-ce que l'apôtre Paul, comment est-ce que Jacques, comment est-ce que Jean ont élaboré un discours éthique. Qu'est-ce qui est neuf dans cette perspective-là ? Ce qui est passionnant dans cette perspective, c'est que quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de l'Église primitive à Jérusalem, par exemple, au début des Actes des Apôtres, on est encore en plein dans une situation juive. C'est-à-dire que tout le monde est juif dans cette communauté, Jésus, les disciples, etc. Et toute la problématique, c'est celle du rapport entre la nouveauté que Jésus apporte et puis la loi de l'Ancien Testament, les règles de la société juive. À partir de Paul, on va se retrouver dans une autre situation. On est dans un contexte complètement païen, donc la référence juive, quelque part, s'atténue. Exactement. Elle est un problème, plutôt. Et vous vous rappelez tous les débats sur la question, par exemple, faut-il d'abord que le grec qui se convertit, faut-il d'abord qu'il devienne juif, qu'il soit circoncis, avant, en quelque sorte, de devenir chrétien. Et ça, ça a été un gros débat. L'Église a failli éclater, d'ailleurs, à ce moment-là. Il y a un synode ou un concile à Jérusalem, enfin, une rencontre à Jérusalem des responsables avec les apôtres qui ont trouvé une solution et qui ont permis, finalement, de garder l'unité de l'Église. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, nous sommes dans une situation qui n'est ni la situation de Jésus dans le rapport à la loi juive, ce n'est pas le problème fondamental des communautés en France ou en Suisse, ni même la situation de Paul dans un monde gréco-romain. Mais on a déjà ce début d'interprétation. Comment faire pour faire vivre l'éthique de Jésus dans une toute autre situation ? Et je pense qu'il y a souvent des indications très précieuses. – Alors, je vous propose, pour passer un peu concrètement votre méthodologie un peu au grill d'une question difficile, je vous propose de reprendre la question de l'homosexualité. On sait aujourd'hui que c'est un sujet qui divise de manière majeure au sein des Églises. Comment est-ce qu'avec votre méthode, vous tiendriez un discours sur ce thème important aujourd'hui ? – Alors, effectivement, je pense que les textes sur l'homosexualité, Jésus n'en parle pas, vous en trouvez dans l'Ancien Testament où l'homosexualité est condamnée de manière assez radicale, au fond, comme l'adultère, et souvent dans des textes qui sont extrêmement proches au niveau du livre biblique de l'adultère. Et puis Paul va reprendre cette notion comme, je dirais, à la fois l'homosexualité comme péché et l'homosexualité comme symbole, en quelque sorte, de l'idolâtrie. Alors, dans l'homosexualité, je crois qu'il faut aussi faire une distinction assez nette, me semble-t-il, entre deux choses, qui est l'orientation homosexuelle et puis la pratique. Lorsque la Bible en parle, il s'agit de la pratique, pas de l'orientation, pas du sentiment intérieur. – On appelle concrètement homophilie, par exemple. – C'est ça, c'est ça. Là, il s'agit de la pratique. Le texte biblique dit « l'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme », etc. Alors, moi, j'ai envie de dire, si vous regardez les sensibilités à travers l'histoire et aujourd'hui aussi, on a souvent deux sensibilités un peu extrêmes qui me paraissent fausses par rapport à ce principe et l'une et l'autre. D'un côté, certains vont dire « c'est une abomination, c'est quelque chose de franchement absolument abominable, donc rejet complet. » De l'autre côté, on a des gens qui vont dire au nom de la miséricorde, au nom de l'amour de Dieu, « mais ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal et on va suivre la société dans son évolution. » Et on va même intégrer dans l'Église, je dirais, cette dimension-là. J'ai l'impression que la réalité, pour moi, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce qui est dit dans l'Ancien Testament demeure un peu comme pour l'adultère. C'est-à-dire que l'acte lui-même reste un péché, reste un acte condamné en quelque sorte par Dieu. Maintenant, pour moi, c'est exactement comme la relation avec la femme adultère. Première question que nous devons nous poser, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est vrai que je crois que c'est un péché, mais je crois qu'il y a beaucoup de péchés. – Ce n'est pas un péché par excellence, mais c'est partie des listes de péchés que l'on rencontre dans le Nouveau Testament, comme le vol, la convoitise, etc. – Et même dans le domaine de la sexualité, Jésus est très radical. Lorsqu'il dit, par exemple, « Il vous a été dit, celui qui commet un adultère mérite la mort, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » – Même l'hétérosexuel, là, quelque part, pourrait. – On pourrait, oui, fortement. – Donc voilà, il y a d'abord ce premier point. Deuxième point, c'est « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est-à-dire, non pas dire, c'est très bien, parce que je crois que la Bible ne nous permet pas de le dire. Et le fait que le Nouveau Testament reprenne cela de manière assez massive, quand même, sous la plume de Paul en particulier, nous empêche de le dire. Mais la personne homosexuelle est quelqu'un à aimer, à accueillir, à accompagner. Voilà, je dirais, pour faire très vite sur une question qui est à la fois complexe et passionnelle, voilà ce qu'on pourrait dire sur ce sujet. – Concrètement, dans le cadre de cette introduction à vivre en chrétien aujourd'hui, vous mettez aussi en perspective un ou deux axes importants, et notamment cet axe de prise en compte de la personne. et souvent quitter une sorte de discours un peu non concret pour vraiment avoir à l'esprit que chaque fois qu'on développe une question éthique, on a des gens, on a des personnes en face de nous. Pourquoi est-ce important d'avoir cet horizon-là aussi à chaque fois à l'esprit ? – C'est important pour deux raisons. La première, je pense, c'est notre tentation chrétienne, et peut-être évangélique, pour être honnête tout particulièrement, c'est quelquefois d'avoir la bonne réponse avant d'avoir compris la question. Je ne sais pas exactement quelle est la question, mais la réponse est Jésus-Christ. C'est toujours vrai, mais ça mérite quand même d'être un peu perfectionné. Et je pense que les questions éthiques sont souvent d'abord des questions complexes, tout un ensemble de situations historiques, sociologiques, etc. et avant de donner une réponse, il faut avoir vraiment compris. Et la deuxième chose, c'est que derrière chaque sujet éthique, il y a des personnes, il y a des souffrances, et des souffrances qui peuvent être très difficiles à discerner quelquefois. Parce que lorsqu'on réfléchit, souvent, chaque militant de chaque bord va présenter ses victimes, et les médias souvent… – Ou ses héros. – Ou ses héros, exactement. Mais il va les présenter de manière à ce que… – On amène de l'eau à son moulin. – Exactement. Et donc je pense qu'il faut essayer de creuser et de comprendre qui sont les personnes fragiles, qui sont les personnes qui souffrent, qui sont les personnes qui sont derrière les sujets. On a souvent dit, l'avortement en soi n'existe pas. Il y a des personnes qui avortent, il y a des femmes qui avortent. Et c'est vrai pour à peu près tout ça. L'homosexualité n'existe pas comme quelque chose d'abstrait. Ce sont des personnes qui, en en souffrant ou en en souffrant moins, mais qui vivent cette réalité. Et donc, nous devons toujours faire attention à ces personnes parce que c'est une souffrance, ou c'est une vie qui est en tout cas là, et on ne peut pas en parler comme si c'était quelque chose d'abstrait. – Louis-Schweitzer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes l'instigateur avec Ananisus et Luko Lechnovitch de ce livre « Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous », un livre qui est paru aux éditions Maison de la Bible à Romanel sur Lausanne. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada